Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver on est toujours le dimanche 23 mai 2021 11 heures pile heure du Québec j'espère que vous allez bien dans le domaine de l'exagération de la démagogie Donald Trump rivalisait avec les religions avec Moïse Jésus et tous les grands exploits sans témoin jamais de ces grands prophètes Donald Trump pendant quatre ans et plus mais on va prendre sa présidence à tous les jours exagérer ses exploits exagérer son travail d'abord c'est tellement compliqué aux États-Unis faire avancer quelque chose tu as la chambre des représentants le sénat la cour suprême les gouverneurs les sénateurs ça prend beaucoup 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 d'expérience d'habilité pour avoir d'abord faire avancer tes projets au niveau de loi pour que ça devienne loi tu as besoin de gens qui manigancent qui patinent pour mettre un certain nombre de gens d'accord pour avoir des majorités parce que pour passer des lois surtout au sénat ça te prend ce qu'on appelle une majorité absolue c'est à dire 60 votes il n'y a pas un parti qui a 60 votes donc il faut que tu manoeuvres pour aller chercher 10 votes souvent chez tes adversaires ce qui n'est pas facile dans un contexte très polarisé comme cela est en ce moment donc dans le domaine des exagérations Donald Trump était du niveau de Moïse et Jésus et une de ces grandes exagérations il y en a des centaines mais on va juste s'arrêter à celle du fameux vaccin contre la COVID-19 qui est quand même un exploit en soi d'avoir développé un vaccin en un an, un an et demi et c'est le gouvernement américain qui avait lancé un programme qui incitait les pharmaceutiques avec 250 milliards de dollars je pense de budget à se concentrer sur le développement de ce vaccin là pour qu'on puisse se sortir de cette pandémie là la troisième grande pandémie en un siècle à peu près on a eu la pandémie de la grippe espagnole, celle de la grippe de Hong Kong qu'on a appelé aussi et celle actuelle de la COVID-19 donc Donald Trump avec tambour et trompette et espérait avoir ce vaccin là avant l'élection a crié sur tous les toits que jamais on avait créé un vaccin aussi rapidement puis c'est grâce à lui, grâce à son initiative c'était toujours grâce à lui que les bons coups arrivaient puis tous les mauvais coups puis il y en avait beaucoup plus c'était jamais à cause de lui si le marché boursier atteignait un sommet record c'était grâce à lui puis quand il plongeait une semaine après encore de façon record parce que ça a été complètement démesuré ce qui s'est passé à la bourse depuis 4 ans ben encore, si c'était une chute brutale c'était pas à cause de Donald Trump ça me rappelle un peu les exploits sportifs de tous ces sportifs, croyants, chrétiens qui remercient toujours Jésus quand ils gagnent ou quand ils font un super coup mais t'entends jamais blâmer Jésus quand ils perdent ou quand ils trébuchent ça doit être un autre de ces grands miracles j'imagine donc Donald Trump criait sur tous les toits c'est grâce à moi si ça avait été Joe Biden où les démocrates seraient pris 10, 15 ans il exagérait encore là avant de développer un vaccin on aurait eu le temps de tous mourir c'est vrai que ça avait quand même été les scientifiques du monde entier devant une situation comme celle-là déconfinement, déconfinement des pertes d'emploi, d'une économie qui s'effondre on voulait sortir de là au plus vite mais c'est loin d'être le plus rapide la pandémie de grippe de 1968 également appelée pandémie de grippe de Hong Kong de 1968 aux grippes de Hong Kong de 1968 on va faire un retour dans les trois grandes pandémies flambée mondiale de grippe qui est apparue en Chine en juillet 1968 et a duré jusqu'en 69-70 était la troisième pandémie de grippe à se produire au 20e siècle il fait suite à la pandémie de 57 et à celle de la grippe espagnole de 18-19 la pandémie de 68 a fait entre 1 million et 4 millions de morts et là je pense qu'on n'est pas loin du 4 millions de morts aussi en ce moment mais c'est moins que la pandémie de 18-19 qui avait fait entre 25 et 50 millions de morts naturellement on n'avait pas eu de réflexe de protéger les gens d'avoir des distanciations sociales ou physiques les confinements les masques et les couvre-feux et ainsi de suite donc on a eu affaire à trois grosses pandémies au 20e siècle maintenant quant au vaccin on pense que celui de la COVID puis tout le monde semble oublier ce qui s'était passé avant plusieurs médias nous disent c'est extraordinaire puis c'est vrai que c'est extraordinaire ça s'est fait rapidement on a battu tous les records non on n'a pas battu tous les records parce que quatre mois après le début de la pandémie de grippe et ça c'est sur Wikipédia que vous trouvez ça mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres c'est aussi mais parce que c'est un fait moi je l'ai pris sur Wikipédia quatre mois après le début de la pandémie de grippe de Hong Kong le microbiologiste américain Maurice Hillman et son équipe avait créé un vaccin quatre mois après le début de la pandémie et plus de 9 millions de doses avaient déjà été fabriquées la même équipe avait joué un rôle important aussi dans le développement d'un vaccin dans la grippe asiatique de 57-58 donc imaginez-vous quatre mois après le début de la pandémie de grippe de Hong Kong le microbiologiste américain Maurice Hillman et son équipe avaient créé un vaccin et plus de 9 millions de doses avaient été fabriquées donc voyez-vous c'est important de faire des recherches c'est important de savoir de quoi on parle tu peux t'improviser demain matin scientifique c'est un peu le problème des réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver dans des républiques de bananes des pays totalitaires dirigés par des maniaques c'est quand la population a plus de raisonnement a plus d'intelligence et commence à croire en n'importe quoi et commence à s'improviser aussi en petits jours connaissants comme on dit par chez nous ça s'improvise médecin ça s'improvise scientifique ça s'improvise journaliste ça s'improvise ceci cela ceci cela et c'est comme ça que tu te fais avoir que tu crois en n'importe quoi et que les bases de ta société s'effondrent parce que il n'y a plus rien qui tient debout et c'est important tu peux avoir des divergences d'opinion mais de commencer à propager n'importe quelle folie n'importe quel mensonge n'importe quelle théorie tellement stupide plus stupide les unes que les autres c'est dangereux pour les libertés qu'on a pour la démocratie qu'on a aussi il n'y a rien de parfait on n'est pas dans un pays ou un monde parfait mais j'aime autant vivre ici que d'aller vivre dans un pays comme la Russie où tu ne peux absolument pas respirer si le gouvernement ne veut pas que tu respires et il faut que tu respires du bon côté de la bouche et où il n'y a aucune vérité qui existe où n'importe quoi est partagé les gens croient en n'importe quoi toutes les folies les plus folles et tu te retrouves dans un pays où il n'y a plus de liberté et où il n'y a pas de démocratie non plus et tu peux faire la recherche puis tous les pays totalitaires ont un système de propagande et de mensonges et de déformation de la réalité comme ce qu'on est en train de vivre dans nos pays et c'est ça qui est dangereux et c'est à nous d'être vifs vigilant on peut avoir des idées différentes au niveau politique ou de la direction d'un pays mais il faudrait qu'on s'en tienne tous à la même réalité au même fondement qui fait qu'on peut rester encore dans la liberté puis la démocratie et ne pas sombrer dans des pays totalitaires je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ça mais des fois je regarde ce qui se passe sur nos réseaux sociaux je regarde des gens sur Youtube qui sont intéressés juste par la démagogie par les idées conspirationnistes et très peu par les vraies affaires et la réalité l'ensemble des gens s'en vont dans des idées complètement loufoques complètement folles ils croient dur comme fer cherchent des théories du complot de gouvernement mondial de l'ombre et de l'anonymat qui nous dirigent tous et qui sont là à manger des enfants et à boire du sang toutes des folies pensent que le seigneur des anneaux c'est un documentaire ils sont encore à croire en les récits fantasmagoriques de Moïse puis de Jésus puis de tous les autres prophètes ils sont complètement ignorants fonctionnent comme des robots ça arrive pas à réfléchir puis à penser puis ils se pensent tous intelligents puis devant leurs yeux puis leur nez leur gouvernement leur enlève toute leur paie puis dépensent ça comme ils veulent sans leur demander quoi que ce soit puis leur avis puis ça ils en durent ça puis ça ils supportent ça mais ils sont là à chercher un grand complot d'une clique satanique qui serait là à manger des enfants puis à boire du sang vois-tu le genre de zigoto auquel on a affaire franchement on n'est pas sorti du bois je peux te dire une chose on n'est pas sorti du bois m'amélo m'amélo